Oui, c'est à cette vitesse, en mode TGV Concorde ou Formule 1, vous choisirez la formule que vous préférez, que cette semaine est passée devant mes yeux. Elle avait à peine commencé, que la voici terminée. Oui, nous sommes dimanche, c'est l'heure de la traditionnelle foire aux questions, la FAQ. Il s'est passé tellement de choses. Alors, c'est vrai que l'actualité, cette semaine, n'a pas été si chargée que cela. Et en cela, peut-être que vous voulez vous dire, non, Julien, ça va, c'était une semaine plutôt pépère. Mais alors, pour moi, en arrière-boutique, dans les coulisses de la chaîne, croyez-moi. Déjà, j'ai eu une avalanche de problèmes techniques, ça fait des semaines que ça dure. Mais alors là, ça a culminé à un point absolument phénoménal. Il n'y avait pas un jour, pas une heure, pas une minute où il n'y avait pas un nouveau problème. C'est un truc de dingue. Bref, mais en tout cas, ça me permet d'être prêt pour les prochains jours, puisqu'il me semble que vous, comme moi, nous savons qu'il y a des choses intéressantes qui arrivent. Voilà. Et donc, eh bien, je suis fin prêt. Fin prêt aussi à répondre à vos interrogations, vous savez, chaque semaine, sur mon Instagram. Eh bien, je vous mets une story dans laquelle vous pouvez me poser vos questions. Je sélectionne, parce qu'il y en a des milliers maintenant, chaque semaine. Et je vous en remercie infiniment. Vous êtes plus de 80 000, d'ailleurs, à m'avoir rejoint sur mon Insta. C'est très, très cool. Mais avant cela, petit détour par ce qui s'est passé sur la chaîne. Oui, il y a eu beaucoup de choses. Alors, il y a eu moult bistrots du jeu vidéo, évidemment, cette semaine. Comme d'habitude, tous les jours, le matin, votre rendez-vous avec l'actualité. Et puis, on est aussi parti à l'aventure dans Immortal Phoenix Rising. Histoire de voir un petit peu ce que ça valait. Il y a eu ce coup de gueule aussi, sur lequel je suis revenu sur une pratique absolument abjecte à mes yeux. Ce sont les scalpers. Vous savez, je suis plutôt d'un naturel positif. Quand j'aime les choses, je vous le dis avec beaucoup d'envie et de force. Mais quand je n'aime pas quelque chose, je ne me gêne pas pour le dire non plus. Et là, c'était le cas. Ça vous a fait beaucoup réagir. La plupart, vous étiez d'accord avec moi. Pas tous, mais c'est aussi ça, le débat. Des points assez intéressants aussi, comme des jeux PS2 jouables. Mais pas sur PS5, non. Sur Xbox Series, oui. Pas mal de débuts de rumeurs autour de titres, d'annonces de World Premiere pour les Game Awards. Les Game Awards, justement, on en parlait aussi ici, en direct. J'ai réalisé quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. C'était se faire un direct, un live, où vous pouviez voter en masse, directement, de manière ultra interactive. Et on se l'est fait sur plein de catégories. C'était vraiment top. Ça vous a beaucoup plu. Donc, on va peut-être le refaire encore, mais avec d'autres catégories plus complètes. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas là, boum, pouvoir revenir sur le sujet. D'autant que cette semaine, il y a les Game Awards à vivre en direct, en carreau jus, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ici même. Donc, ça va être très, très cool. Les brevets de PS5 Pro. Enfin bon, c'était une grosse, grosse semaine. Et puis, il y a eu cette vidéo. Cette vidéo-là. La voici. Là. Je la mets en un peu plus grand. PS5 et Xbox Series X regardissent-elles les PC ? Et alors, vous avez été extrêmement nombreux à réagir. Mais j'ai pu constater, malheureusement un peu quand même, que pour beaucoup d'entre vous, clairement, vous n'aviez pas regardé la vidéo avant de réagir. Parce que certains ont dit des choses, genre ouais, mais c'est scandaleux de dire ça et ça, mais dont j'avais dit l'inverse, justement, dans la vidéo. Pour certains, vous n'avez toujours pas compris, c'est un peu dommage, qu'un point d'interrogation est une question. Et qu'à l'intérieur des sujets, et bien justement, je fais en sorte de donner les arguments positifs, négatifs, d'en faire la synthèse, et souvent, vous savez, en plus, d'y apporter de la nuance. Et cette question-là, justement, c'est une question qu'on m'avait posée lors du débat sur la web télé de JVV.com, jeuxvideo.com, le stream. C'était vraiment cette question-là. Et donc, j'avais envie de continuer à y répondre. Voilà. Donc, merci déjà infiniment à toutes celles et tous ceux qui ont participé. un petit peu moins à ceux qui, comme d'habitude, voient une image, un titre, et qui comprennent toujours pas qu'une question, c'est pas une réponse, qu'un point d'interrogation, c'est pas un point d'exclamation. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous commencez à avoir un petit peu l'habitude de ce genre de choses. Ne vous ridiculisez pas, parce qu'au final, c'est quand même pas très malin de dire, ouais, pourquoi tu dis ça ? Alors que je le dis pas, voilà, et que je dis même l'inverse. Mais bon, c'est putaclic. Bah non, c'est pas putaclic. Enfin, si une question, c'est la putaclic, au secours, quoi. Enfin, la défaite de la langue française, quoi. Si on n'a plus le droit de poser de questions, c'est quand même un peu ouf. C'est pas du tout un coup de gueule, c'est juste pour dire, franchement, élevons tous ensemble le niveau du débat. Ça sera que plus intéressant et plus enrichissant. Parce qu'en plus, certains peuvent avoir de très bons arguments, et moi je vous lis, hein, souvent dans les commentaires, et ça peut permettre de faire avancer les choses. Mais quand on reproche des choses qui ne sont pas du tout la réalité, forcément, ça perd un petit peu en force. On sera bien d'accord. Allez, on enchaîne avec les questions. Et celle de Tom, qui synthétise une question que j'ai vu revenir beaucoup, de gens, tu vois, qui me demandent, est-ce que finalement c'est juste un coup de publicité, le fait qu'il n'y ait pas de stock sur les PS5, les Xbox One, qu'en fait ils disent rien, etc. Et bah, je peux vous assurer que non. Non. Ce ne serait pas de la bonne publicité de ne pas vendre des machines à des gens qui en veulent. Honnêtement, il faut vraiment se retirer du cerveau ça, les histoires de pénuries organisées, ça va peut-être pour 2-3 jours, mais pas quand ça s'installe comme ça, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous savez, Xbox comme PlayStation rêverait de vendre plus de consoles. Juste, ils ne peuvent pas en ce moment. Ils préféraient, parce que vous savez, vous pouvez perdre une vente. Des gens qui arrivent avec les 500 euros en boutique qui voudraient, par exemple, une PS5, il n'y a pas la PS5, ils se tournent, il y a une Xbox, ils volent une console next gen pour Noël, ils se disent, « Oulah, ça a l'air tellement dur d'avoir la PS5 que je la prendrai plus tard, allez, je la prendrai plus tard, je prends une Xbox, ils ramènent la Xbox chez eux, ils y jouent, ils trouvent ça cool, parce que c'est cool, peut-être qu'ils n'achètent pas du coup une PS5. » Et bah, du coup, Sony aura perdu une vente. Et vous pouvez faire exactement la même chose à l'inverse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grosse, grosse, grosse pression sur la PS5, on le voit, puisque les sites tombent à chaque fois systématiquement. Bref, non, les pénuries organisées, c'est vraiment une espèce de fausse idée. Et parlez-en avec des amis ou des connaissances dans le commerce, oui, peut-être un peu au début, mais là, ce n'est plus du tout le cas. Et je peux vous assurer que les usines turbinent, histoire de pouvoir faire le plus de content pour Noël. Et espérons que vous en soyez. Alex, ton meilleur souvenir de cadeau de Noël lié aux jeux vidéo. J'en ai plein, évidemment, mais il y en a un tout particulier. Alors, quel âge j'avais ? Je devais avoir 12, 13 ans, un truc comme ça. Je voulais Superb Robotector sur Super Nintendo. Et ma maman me l'avait acheté, un peu en amont. Et en fait, j'avais trouvé où elle l'avait caché. Et du coup, tous les jours, avant qu'elle rentre du travail, je chopais le jeu, je l'ouvrais délicatement, j'y jouais, je l'avançais, et avant qu'elle rentre, je leur glissais dans la boîte, je refermais le truc, je leur cachais exactement là où il était. Et puis moi, j'étais là, j'espère que j'aurai ce jeu à Noël, etc. Du coup, quand le jeu est arrivé sous le sapin, je l'avais quasiment fini. Il n'y avait pas de sauvegarde et tout, mais j'avais eu avant bien avancé et tout. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup sourire, finalement. Et ça m'avait créé une petite excitation supplémentaire. On a, j'imagine, tous eu des petits moments comme ça, quand on était plus jeunes, d'attentes fiévreuses des cadeaux du Père Noël. N'hésitez pas, dans les commentaires, à partager vous aussi vos bons souvenirs. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Mais bon, il y en a eu plein, vraiment plein. Jules Gianfreda, peut-on faire tourner Cyberpunk 2077 sur les premières Xbox One et PS4 ? Alors ça, c'est vrai aussi que c'est une question qui est revenue extrêmement souvent de votre part, là. Et je le comprends, puisque, effectivement, CD Projekt a présenté, ces dernières semaines, plusieurs vidéos, non plus sur PC, mais sur console. Sauf que, c'était sur Xbox One X, comme vous pouvez le voir ici, sur Xbox Series X aussi, sur PS5 et sur PS4 Pro. Bref, vous l'aurez compris, aucune image en vidéo des versions PS4, normale, Xbox One, normale. C'est vrai que, du coup, ça interroge un peu, parce qu'on sait que c'est un jeu qui est extrêmement gourmand, extrêmement ambitieux, surtout, etc. Alors, j'ai pas de réponse à vous apporter pour l'instant. J'espère vraiment que ça va pas trop ramer ou qu'il y aura pas trop de concessions, mais tant que j'aurai pas la réponse, faites attention. Le fait qu'il l'ait pas montré est pas forcément très bon signe, quand même. En tout cas, s'ils avaient voulu nous rassurer, ils auraient dû le faire autrement. Parce que là, en attendant, si on le voit pas, déjà qu'on voit qu'il y a quand même déjà un petit peu de rabais, hein, par rapport à la version Mega PC, bien sûr. Même si ça va, c'est très correct pour les Xbox Series X et PS5. Je rappelle que le patch next-gen réel console n'arrivera qu'en 2021. Mais pour les consoles, donc, et c'est forcément, la plupart d'entre vous ont soit une PS4, soit une Xbox One. Y'en a moins qu'ont une PS4 Pro, y'en a moins qu'ont une Xbox One X et encore moins des consoles next-gen. Donc, bah, je croise les doigts, mais oui, ce sera sûrement pas ce qu'on vient de voir là, en image. Espérons que la dégradation, le downgrade, ne soit pas trop violent. Je vous en parlerai, évidemment, cette semaine. Noé, Kina, est-il un jeu qui t'intéresse ? Perso, je l'attends avec impatience. Kina. C'est vrai que c'est un jeu dont vous parlez souvent. C'est vrai que c'est un jeu dont vous avez fait une vidéo aussi qui a revenu un petit peu... Je vais vous mettre des images sur les dernières infos qu'on avait, etc. Le jeu a été reporté. Il aurait dû sortir, normalement, au début du lancement de la PS5, puisque c'est une exclusivité PS5 console, ça sort aussi sur l'Epic Game Store. Mais il y a un game design qui a l'air intéressant. Il y a surtout une direction artistique, un petit peu Pixar, nature, etc., qui a l'air très très chouette. Donc, bah, je suis comme vous. J'ai hâte d'en voir plus. J'espère que ce sera bien. Dès que je pourrai, bah, je vous communiquerai plus d'infos sur ce jeu. Il sortira au début de l'année 2021. Il prendra en charge la DualSense, etc. Donc, j'ai vraiment hâte. Ça peut faire une sorte un petit peu de Zelda-like, de jeu action-aventure, mais qui a l'air d'avoir quand même vraiment sa personnalité. Et vraiment, je trouve que le côté nature du jeu est extrêmement rafraîchissant. Et ça fait du bien. Comme je vois que vous êtes nombreux à m'en parler dans les questions, comptez sur moi pour bien suivre le projet. Ça sert aussi à ça, la FAQ. Ça me permet de voir un peu quels sont les jeux que vous attendez le plus. Et forcément, si je constate qu'il y a des titres qui sortent un petit peu du lot, je mets une attention toute particulière sur eux. L'eau est naine. J'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. Mais tu préfères Red Dead Redemption 2 ou GTA 5 ? The Last of Us 1 ou The Last of Us 2 ? Eh bien, pour la première question, je vais répondre avec une image qui bouge. On appelle ça de la vidéo. Oui. Si je dois choisir un titre entre Red Dead Redemption 2 et GTA 5, c'est Red Dead Redemption 2 que je choisirais. Tant j'ai adoré cette épopée, cette aventure au long cours. J'ai adoré prendre mon temps. J'avais été fasciné par le premier Red Dead, mais je trouve que cette suite va tellement plus loin. Elle est... Aujourd'hui encore, plus de deux ans après sa sortie, ça reste le plus bel open world jamais créé vraiment sur console et PC. Le personnage d'Arthur Morgan, incroyable. Je gardais tant de souvenirs. Ça me rend nostalgique. Je trouve le scénario fou. La bande est dingue. Bon, bref, je l'ai aimé. Mais ça ne veut pas dire que GTA 5 est un mauvais jeu du tout. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas GTA 5. Ça veut juste dire que la fibre Red Dead m'a plus embarqué. Quant à The Last of Us 1 ou 2, c'est compliqué. C'est compliqué. Je peux pas aimer les deux. Mais je pense que le scénario de The Last of Us Part 2 va plus loin que le premier. Et va chercher des choses au fond de nous qui dépassent le cadre du jeu vidéo. On en parlera quand on se fera cette fameuse vidéo de débat, juste après les Game Awards. On verra s'il sera gauti ou pas, d'ailleurs, à cette occasion. Mais ouais, il s'est passé des choses qui m'ont bousculé, qui m'ont fait réfléchir sur ma propre vie et comment est-ce que je me comporterais dans ce genre de situation. Ceux qui l'ont fini. Ne spoilez pas les autres, mais vous voyez de quoi je parle. Et ça va au-delà de certains faits précis dans le jeu. C'est plus général. Et c'est là où je trouve que c'est un titre extrêmement brillant, bien au-delà de sa patine visuelle, etc. qui est absolument folle aussi, clairement. Merci pour ta question, Loan. Loanan. Super Retro Galaxy. Penses-tu que le PSVR 2 aura des manettes PS Move avec des touches adaptatives ? Alors, beaucoup, beaucoup de questions cette semaine sur le PSVR 2. Ça m'a un peu surpris. Je me dis qu'en fait, c'est peut-être des gens parmi vous qui ont pris la PS5 et qui aiment bien la réalité virtuelle et qui, du coup, voulaient en savoir un peu plus. Je suis persuadé qu'il y aura de nouveaux contrôleurs. Ce ne sera plus les PS Move. Je pense qu'ils ressembleront plus. Vous savez, hop, chut, je vais descendre à la cave en un instant. Je prends ceux-là, c'est le Quest, mais ils ressemblent tous un peu à ça maintenant. C'est-à-dire un arceau dans lequel, justement, on met les mains, les doigts, qui repèrent un petit peu plus les mouvements avec des gâchettes sur les côtés, là, ici, ici, qui sont plus ergonomiques, en plus, sur lesquels on peut faire des gestes. Enfin, bien mieux que les PS Move, qui étaient quand même une technologie d'avant, mais qui se sont ressortis, boutiqués un peu, etc. Vu qu'ils ont l'air, avec la DualSense, de vouloir mettre des vibrations spéciales... Je pense que oui. Et ça apporterait tellement de choses à la réalité virtuelle, d'être immergé et de sentir en plus le poids avec les gâchettes adaptatives, de manettes et tout. En vrai, il ne faut pas que ça coûte trop trop cher, mais moi, j'y crois, en tout cas, et je l'espère du moins. Et on va parler de réalité virtuelle, très prochainement sur la chaîne. Vous savez que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et il y a eu beaucoup, beaucoup d'actualité, mais ça y est, on y revient. Yannis, une fois que tout le monde aura sa console, il y aura moins de monde sur la chaîne, et tu fais un petit smile et triste, ben, il ne faut pas être triste. C'est normal, c'est naturel, et c'est une évidence. Tu as tout à fait raison. Il y aura sûrement moins de vues, moins de viewers, moins de spectateurs, parce que c'est vrai que l'arrivée de nouvelles consoles, c'est une aspiration. On est tous comme ça, à l'affût des news. Dans ma carrière, en 25 ans de jeux vidéo, des lancements de consoles, j'en ai fait beaucoup, et j'ai constaté dans la presse papier, sur le web, et donc je vais voir maintenant sur YouTube, parce que moi, je suis tout jeune sur YouTube, mais ça a toujours été comme ça, effectivement. Ça montait très fort sur la next gen, puis après, ça rebaissait un peu. Mais ce n'est pas grave. Puis, tu sais, moi, je ne fais pas ça, « Ah, allez, vues, vues, vues ! » Non, cette semaine, tu vois, il y a eu moins de vidéos, parce que l'actualité, c'était un petit peu calmé, aussi parce que j'ai eu des problèmes techniques, mais de toute manière, là, on se calme un petit peu. Moi, l'important, c'est que je puisse continuer à vous proposer des vidéos, des émissions qui vous plaisent le plus, et puis, du coup, ça va me permettre aussi, déjà, à Noël, de me reposer un petit peu quand même, et ensuite, de revenir avec des concepts un peu différents, un petit peu nouveaux, etc., qu'on va pouvoir faire échafauder ensemble. C'est aussi souvent avec les membres Insider, je leur pose des questions, etc., et là, ça va être dans les prochains jours, je vais leur poser pas mal de questions, justement, pour savoir un petit peu, en avant-première, comme ça, comment est-ce qu'on va faire avancer la chaîne en 2021. Donc, ne sois pas triste. Moi, je ne le suis pas. Je m'y attends, cette baisse, déjà, on verra, peut-être qu'il y en aura une, pas, peut-être, beaucoup, pas beaucoup, on verra, mais l'important, c'est qu'on prenne du plaisir, et puis, ça va me permettre aussi de vous proposer plus de vidéos où on va jouer un petit peu à l'image de Immortal Phoenix Rising, ça vous avait beaucoup plu, donc, c'est cool. Allez, on avance ensemble, mon Yanis. Mathis. Salut. Qu'est-ce que tu utilises comme périphérique au quotidien ? Continue comme ça. Vous êtes très nombreux à vouloir savoir le setup, etc. Eh bien, j'utilise une webcam Logitech. Alors, en vérité, si je tourne la tête, c'est que j'en ai deux, mais il y en a une qui ne veut plus du tout marcher avec mon logiciel. Mon logiciel, il s'appelle Xplit, en l'occurrence, et là, depuis quelques jours, c'est un enfer. Xplit, si tu m'écoutes, je ne comprends pas. J'ai changé de PC. J'ai des PC très puissants et machin, donc, à priori, ça ne vient pas du PC. Mais, toi, par contre, j'ai des bugs tout le temps. Jamais les mêmes. Les vidéos ne se lancent pas, la musique, elle augmente, machin. Une vidéo, elle commence, elle se fige. La webcam n'est plus détectée. Je l'essaie sur un autre ordi. Elle est détectée, je la remets là. Ça marche, mais pas avec un autre logiciel, mais pas... En plus des webcams, j'utilise des lumières pour éclairer. Regarde, par exemple, si j'éteignais la lumière, ça donnerait ça. Oulah. Tu vois, ce n'est pas terrible. Il vaut mieux que je les mette. Voilà. Et là, pour les faire apparaître et disparaître, j'ai ce qu'on appelle un stream deck. C'est le gâteau qui fait ça, où je peux mettre des petits ordres et déclencher des scènes. Par exemple, regarde, je pourrais passer là, tac, hop, j'appuie, et je passe sur du gameplay. Hop, j'appuie et je reviens. Donc, en gros, ça crée des raccourcis. Ça, c'est très utile. J'utilise un micro. En l'occurrence, c'est un Asus Rockstrix. C'est à peu près tout. Voilà. Tu sais tout. Attendez, je vais faire un truc. Je vais faire un truc. J'en recouvre la lumière. J'ai une autre petite lumière ici. Là, vous êtes vraiment dans les coulisses de la chaîne. Bonjour à toutes et à tous. Ce n'est pas peur sous la couette. C'est absence de lumière. Voilà. Je pense que c'est aussi pour ça que vous aimez la chaîne. Il s'y passe des choses parfois un petit peu étranges. On est d'accord. Donc, voilà. Pas énormément de périphériques. Mais ça me suffit. Et quand ça marche bien, normalement, tout se passe bien. En ce moment, pas forcément. Envoyez des bonnes ondes. Merci. Du Del. Coiffeur ou pas ? Oui. Parce que je n'en pouvais plus. Bon. Après, c'est toujours pareil. Quand tu ressors du coiffeur, c'est un petit peu... Il faut deux ou trois jours que ça se mette tranquillou et tout. Mais voilà. C'est la petite coupe de fin d'année qui fait du bien. Eh bien. Eh bien, voilà. Alors, je réalise une chose. C'est que... Il n'y a pas la vidéo sur le méga collector ultra rare Cyberpunk 2077 qui n'est pas là. Mais que vous avez peut-être vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Et je tiens aussi à vous dire, si ça vous intéresse, que ce soir, si vous regardez la vidéo, le dimanche, dimanche soir, je serai sur France Culture dans l'émission Soft Power pour parler de jeux vidéo et la réalité de Nexgen, justement. Il y aura aussi pas mal de personnalités, dont Ina Gilbert de Xbox. Si vous voulez écouter, donc, c'est sur France Culture. Je crois que c'est du... à peu près vers 18h que ça commence. De 18h à 19h30 ou 19h, 18h, 19h. Vous regardez sur les programmes où je le tweeterai, etc. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous en dirai un petit peu plus. Et bien voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans cette foire aux questions. J'espère qu'elle vous a intéressé. Et bien, la semaine qui va s'ouvrir, je regarde mon petit planning. Il y a des Game Awards, il y a du Cyberpunk, il y a d'autres choses dont je ne peux pas encore vous parler. Il y a plein de jeux, il y a... Oh là là ! On ne va pas s'ennuyer. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à être sûr d'être bien abonné, à cocher la petite cloche pour être signifié de l'arrivée des prochaines vidéos. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas à rattraper les vidéos que vous avez manqué cette semaine. Ciao ! Et vive notre passion du JV. Ciao !